Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue au nouveau sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, petit tuto sur comment monter et paramétrer un Elgato Game Capture HD sur une Xbox One. Donc je vais vous faire ce petit tuto. Je vous laisse Vignoès visionner tout ça. Je vous laisse Vignoès visionner tout ça. Je vous laisse visionner tout ça. Donc pour le branchement, le HDMI out à côté du port USB, ceci va sur la télé. Vous prenez le câble HDMI, vous le branchez de ce côté et l'autre bout à votre télé. Ensuite, la prise USB sera le câble d'adaptateur que vous auriez dans le fameux carton, le boîtier du Elgato, que vous brancherez ici et le côté USB sur votre PC ou votre Mac. L'autre côté HDMI que vous brancherez derrière votre console. Nous revoici pour le téléchargement du Game Capture HD. Je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez retrouver cette fameuse page Internet. Moi je suis sous Mac, donc je vais télécharger ce lien là. Pour ceux qui sont sous Windows, vous allez juste et sur la droite de la page. Vous mettez Windows et vous l'avez ici pour Windows. Donc regardez bien par rapport à votre version de Windows, regardez c'est juste ici. Voilà, ça c'est pour le deck, rien à voir avec le Game Capture HD. Une fois ça mis en place, et bien nous nous voici sur le logiciel. Donc le logiciel, hop, ici. Vous avez votre Xbox en fond d'écran, bien sûr. Par contre, ne vous étonnez pas, si vous avez le temps que vous n'avez pas lancé le logiciel Game Capture HD sur votre Mac ou votre PC, l'écran de votre télé restera au noir. Une fois que vous avez branché l'USB et que vous avez téléchargé le logiciel, ça se mettra en route automatiquement. Vous allez après dans les paramètres. Donc ici, c'est les réglages pour tout ce qui est choisir l'emplacement de vos vidéos que vous allez enregistrer dans la mémoire de votre PC. Ensuite, ceci sert pour la capture des vidéos que vous allez enregistrer. C'est vraiment le paramètre. Donc vous choisissez un peu ce que vous voulez. Vous avez ici la plateforme sur laquelle vous jouez. HDMI, bien sûr. Ceci, le cochez-le que si vous avez un boîtier comme le Game Capture HD, sauf qu'il y a le recording pour enregistrer les voix. Donc voilà, je vous conseille. Enfin, moi, je ne le mets pas parce que je ne l'ai pas. Donc si vous cochez ça, vous n'entendrez plus rien si vous n'avez pas ce fameux boîtier. Ici, le son du jeu quand vous l'enregistrez. Vous allez voir la barre va monter et descendre. Ici, très important, la diffusion par rapport à votre débit. Donc, vous allez sur Speed Test. Vous allez faire un test et vous voyez par rapport à votre upload. Ensuite, ici, c'est pour vous connecter à vos réseaux. Donc, YouTube, Twitch et tout ce qui va avec. Ça va vous demander votre connexion avec votre profil. Ici, l'entrée du microphone interne. Donc, votre micro de PC sera directement connecté sur votre vidéo que vous allez enregistrer. Donc, ce ne sera pas le micro de votre casque ou de votre télé. Ce sera directement le micro de votre ordinateur qui sera pris en compte. Donc, ensuite, le titre de votre vidéo ici que vous voulez enregistrer. Et donc, ici, vous aurez des overlays, on va dire, préparés un peu à l'avance que vous pourrez forcément modifier ici. Ici, la touche pour enregistrer votre vidéo. Donc, l'enregistrer sur votre ordinateur dans votre mémoire personnelle. Ici, pour commencer le stream sur votre YouTube, sur votre Twitch, etc. Donc, je vous ai dit tout à l'heure pour entendre le micro ici, pour vraiment l'activer parce que là, en fait, il est préparé mais pas activé. Vous cliquez sur commentaire et là, vous allez voir que la petite jauge verte ici augmentera au fur et à mesure que vous allez parler. Ici, vous allez régler votre... C'est les réglages en gros du live que vous voulez faire. Donc, suivant ce que vous voulez faire en 880p, 720, 60 fps, le vidéo, enfin, voilà, vous faites vraiment une configuration assez complète aussi au niveau du stream. Je pense avoir fait le tour. Eh bien, voilà, j'aurais fait le tour pour le Elgato Game Capture HD. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez bien aimé, laissez un petit pouce bleu. Eh bien, je te remercie d'avoir regardé cette petite vidéo de présentation. Si tu veux me faire plaisir, clique sur une des vignettes au-dessus de ma tête. Celle-là, celle-là, ou celle-là. Peace.